Debout Congolais, punis par le sort Punis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né au sort, si tu oublies moi Taïbada, chino dwe nene Hello, l'opinan est là, il y a un bilo Konya Il y a un bilo Konya, il y a un bilo Konya Il y a un bilo Konya, il y a un bilo Konya Je suis Nathalie, le tata qui est né Il y a un bilo Konya, Maman Samira Il y a un bilo Konya Il y a un bilo Konya Il y a un bilo Konya Merci mon oh Wow C'est mon bouch Je suis Nathalie, le tata qui est né Le bouchon Konya, le tata qui est né Il y a un bilo Konya Je suis Nathalie Chez Maman Samira Ata ou Zali, Naposa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali Baby Toyo, Chez Maman Samira, Manson Mazali Et le nom de mon côté, le nom de mon athée Nandenga m'a pété, pour n'avoir pas de détails Il y a un numéro, numéro 938, Avenue Maurice, à New York Adresse, il y a entrepôt 1240, Avenir Andol, dans les banques Tu peux prendre en France, Tompizza, Mbissia, Coca, Mon 1996 et Mbissia et Mafin Mbissia Et Coco, Malo Kola, Je vous laisse ici . . . comme une bonne mamma Samira ma kyan bae Maman Mardi 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 Afrique In here In here They now Os rhetoric Asani How is acompanis They are How is SHE In the future Hi Africa Asule Ta Now They are tanta Bra My Fresse Pio Maman Pio 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 mais comme des raisons et vous avez dit que c'est une petite c'est à dire le korean non, c'est à dire que c'est la petite et que je comprends je dis c'est à dire où est-ce qui est-ce où est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce pourquoi c'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce korea n'a pas Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro, lundi. Lundi, c'est un début de la semaine pour nous, mais en plus, le début du mois, de ce mois d'août. C'est un grand honneur de vous retrouver. Vous le savez d'ailleurs, l'actualité, c'est cette affaire de la CENI, tout ce qui va avec, les églises vandalisées, et tout ça, on va en parler suffisamment. Mais d'abord, avant tout, je voudrais ici, Mesdames et Messieurs, comme Émile Zola, accuser, je veux accuser sans me taire, j'accuse le gouvernement congolais de son laxisme. J'accuse le gouvernement congolais de son incapacité de prendre des vraies solutions aux problèmes donnés. Et parmi, quand je parle du gouvernement, j'indexe d'abord le ministère de l'Intérieur. Tout ce qui se passe au Congo maintenant, dans cette période maintenant, revient à la charge et à la responsabilité du ministère de l'Intérieur. J'accuse. J'accuse ce laxisme-là que je ne peux pas comprendre. Mesdames et Messieurs, dans un pays sérieux, ce n'est pas de cette façon que l'on conduit une nation. Je ne sais pas comment ça se passe, mais ils ne voient pas l'urgence, ils ne voient pas les dangers dans lesquels on se retrouve. Que ce soit le premier ministre que j'accuse aussi, que ce soit le ministre de l'Intérieur que j'accuse aussi, mais alors je n'ai jamais vu, sincèrement, cette incapacité des hommes politiques de lire les enjeux de l'heure. Le pays court une implosion. Nous courons, nous sommes en train de réunir tous les éléments pour une guerre civile. Mais les gens ne le comprennent pas. Les gens ne veulent pas faire attention. Le propos séparatiste, le propos des divisions, le propos, je veux dire, tribaliste des divisions. Mais c'est tout le jour que nous le voyons sur Internet, dans les réseaux sociaux. Mais l'État est incapable de suspendre le compte qui diffuse le tribalisme, qui diffuse la division, la séparation, et qui même, à un moment donné, met le feu dans la cohésion nationale. Ces gens sont identifiables, identifiés, on les connaît, on sait d'où ils viennent, nous connaissons leur parti politique, nous connaissons juste là où ils vivent. Mais l'État n'est fait absolument rien. Il n'y a aucune police numérique. La France l'a fait. Les États-Unis l'ont fait. La Russie l'a fait. Tous les pays sérieux le font. Vous n'écrivez pas n'importe quoi en France. Vous n'écrivez pas n'importe quoi. Et surtout, pas des propos de division. Vous n'allez pas monter une tribu contre une autre. Vous n'avez pas besoin que je vienne vous montrer les tweets. Tous les tweets sont là, tout le monde le voit. Et les gens ne s'en cachent plus. Un sentiment tribal né. Tous les jours. Et ça commence à créer des problèmes. Il y a une tribu ou deux tribus qui vont vouloir se protéger. Parce que finalement, quand ils sont la cible de tout le monde, ça devient compliqué. Qu'est-ce que vous attendez, cher Premier ministre ? Vous attendez quoi ? Vous attendez que les gens se tuent ? Vous attendez que les gens se rentrent dans la maison ? Et puis après, vous allez prendre des décisions ? C'est maintenant qu'il faut le prendre. C'est maintenant qu'il faut agir. Où êtes-vous maintenant ? Vous attendez que la RFI, que France 24, relève ça ? Comme ça, vous allez vous y atteler ? Ou vous attendez que BBC en parle ? Quand nous, on est en train de vous parler ici, vous faites semblant de ne pas nous comprendre. Semblant de ne pas nous écouter. Mais vous attendez quoi ? Vous attendez que ça sorte comme ça, comme vous claboussé. Après, vous allez arrêter les gens, deux, trois, quatre. C'est maintenant qu'il faut arrêter. C'est maintenant qu'il faut taire cette histoire. La raison, et on n'a même pas besoin d'aller plus loin. Allez contacter YouTube. Si vous ne connaissez pas comment on le contacte, nous, nous connaissons comment on contacte les gens. Contacter YouTube, contacter Twitter, contacter Facebook, contacter les réseaux sociaux. Nous devons mettre en place une police numérique dans ce pays. Il est important maintenant de mettre en place une police numérique qui n'a rien à voir avec la démocratie, mais qui a à voir avec la stabilité de la cohésion nationale. Nous sommes une jeune démocratie qui peine à se mettre en place. Et la démocratie ne peut pas aller avec les insultes, avec les attaques contre les tribus, avec la xénophobie. Pas avec le tribalisme. Non. Démocratie veut dire le respect des textes, le respect des normes. C'est le fait de respecter le vivre ensemble. C'est respecter certaines libertés que nous avons. Mais si aujourd'hui, nous avons dit, « Nous sommes tous les membres de la société, nous avons mis en Twitter, nous avons mis en tête, nous avons mis en tête, nous avons mis en tête, nous avons mis en tête. » Et vous les laissez, ces gens-là, vous dites ce que c'est dans le cadre de la liberté d'expression ? Vous voulez nous faire croire ça ? Quand quelqu'un se revient un matin et dit, « Soyez l'indé, nous avons mis en tête, nous avons mis en tête. » Il faut tout ça l'attention, nous avons mis en tête. Mais est-ce que vous imaginez la portée de cette phrase-là ? Imaginez-vous la portée de ces phrases ? Imaginez-vous la portée de la procès-modèle ? Quand les gens commencent à attaquer des tribus, mais alors on est plus loin de la guerre civile, on est plus loin des guerres ethniques. Parce qu'après, qu'est-ce qui viendra après ? Ça sera finalement l'indexation. « Telle tribu a détruit le pays, telle tribu a détruit le pays. » Et ça ne marche toujours pas. On n'a pas toujours les mêmes réactions. Mais le ministre de l'Intérieur, « Silence radio ! » Le premier ministre, « Silence radio ! » Mais c'est inconcevable. Inconcevable. Si le premier ministre n'est pas capable de régler cette question, il démissionne. Si le ministre de l'Intérieur ne pense qu'il ne peut pas agir, et qu'il n'a pas le moins d'agir, mais qu'il démissionne, qu'on laisse là aux autres. Parce que vous ne pouvez pas prétendre amener la paix, amener l'émergence dans un pays aussi tribaliste comme ça. Ces élans tribalistes, on ne les connaissait pas avant. Maintenant, là, ça commence maintenant à s'amplifier. Nous voyons clairement qu'une tribu est menacée. Nous voyons en même temps une tribu en train de se défendre. Mais attendez, on va aller jusqu'où ? La pratique au cul... Je veux dire, aucune pratique ne justifie le mal. Aucune. Le mal ne peut pas être justifié. La violence, ça reste la violence même si ce sont les anges qui le font. Et nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas, je veux dire, tolérer que le mal est comme la norme et ce n'est pas possible. Je ne peux pas admettre cela. Je vois tous les jours sur Twitter, sur Facebook, tous les jours, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, des propos tribalistes, des propos de séparation. Mais l'État se tait. L'État ne s'invite pas. Ça veut dire, notre État ne connaît pas le mécanisme des réseaux sociaux. Il ne connaît pas. Aujourd'hui, les gens s'en foutent de la télé. Il y a des Congolais qui font 10 jours sans regarder la télé, n'est-ce qu'une seule fois ? Parce que tous les programmes télé sont dans les réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas besoin d'aller regarder la télévision. Je vais prendre mon téléphone. Je vais voir ça sur Facebook. Je vais voir ça sur Twitter ou sur Instagram. Mais que de propos de séparation. Mais l'État se tait. L'État ne voit pas. Quand on commence à exclure des gens par rapport à leur tribu, est-ce que vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous ceux qui ont étudié dans cette tribu-là se sent menacés ou se sentent menacés. Et quand on se sent menacés, on fait quoi ? On agit. Et quand on agit, ça va être contre quoi ? Ça sera contre l'ordre public. Vous êtes quel type d'autorité où vous vous attendez que les choses se capotent. Comme ça, vous allez venir après. Et la prévention, vous mettez ça où ? La prévention. Vous mettez ça où ? Ce n'est pas possible. Gérer, c'est... Gouverner, c'est prévoir. Gérer, c'est planifier. C'est anticiper. C'est dévancer. Ce n'est pas possible, mes frères. C'est... 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 Parce qu'il y a des... C'est... C'est... Mais l'État est défaillant. Il ne prend aucune mesure. Aucune mesure. Mais alors, aucune mesure. Je tiens ici, pour responsable, de ce qui va se passer au Congo, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre. Les deux sont les responsables. Ceux qui... Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous avez le pouvoir avec vous, mais vous n'êtes pas en train de l'utiliser. Vous laissez les tribus s'entretuer. Vous laissez les propos divisionnistes, séparatistes. Et j'en pleure, Nango. Mesdames et messieurs, quand je parle du ministre de l'Intérieur, je ne parle pas de celui qui est ministre maintenant, parce que je ne le connais même pas. Je ne le connais pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne connais pas. Je parle de la fonction. Je parle du ministère. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Et quand je parle du premier ministre, je ne parle pas de monsieur Sama, parce que moi, le plus humble, ce n'est pas le plus important pour moi. Moi, c'est la fonction du premier ministre. Donc, il faudrait que les gens comprennent. Quand je dis, il faut démissionner de vos fonctions, si vous n'arrivez pas à mettre les choses en place, c'est ça la rigueur même. C'est même ça la rigueur. Sans insulter qui que ce soit, sans raconter des choses, mais il faut à un moment donné que les gens se réveillent. Place Nios, sur ma propos séparatiste, c'est ça ou tu as ? Et dans la camp A, ton camp B, il faut sanctionner ça sans aucune faiblesse. Il faut des sanctions exemplaires et sévères. Le gouvernement, je tiens, le gouvernement responsable, il n'y a pas à tenir sur la vandalisme de l'Église. On ne peut pas vandaliser une Église. On ne peut pas profaner sur une Église. Ce n'est pas possible et ce n'est pas acceptable. Je le dirai aujourd'hui, je le dirai demain. Je condamne avec la dernière énergie toutes les attaques contre les Églises. Ce n'est pas parce que les gens sont frustrés qu'ils vont s'attaquer à l'Église. L'Église n'est pas notre ennemi. Ce n'est pas parce que deux prêtres ou trois prêtres racontent leur vie ou font la politique que vous allez vous attaquer à toute l'Église. Non, mais attendez. L'Église est sacrée. On ne l'attaque pas. On ne s'attaque pas à elle. C'est blasphématoire. Vous ne pouvez pas vous en prendre à l'Église et encore moins aux prêtres qui n'ont rien à voir. Ce n'est pas tous les prêtres qui sont faux. Il y en a qui sont faux. Il y en a qui sont bien. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont mauvais. Il y en a qui sont bien. Il y en a qui sont faux. Vous n'allez pas vous en prendre aux édifices. Mais tout ça, la faute c'est qui ? La faute c'est à qui ? Mais la faute c'est à l'État. La faute c'est au gouvernement. La faute c'est à l'Université à tutelle. Qui a en charge la sécurité des gens ? Monsieur le ministre de l'Intérieur de la Sécurité. Où sont les sanctions ? Depuis, il y a vandalisme. Les sanctions ne sont pas plus. Parce que ces gens-là revendiquent. Ce n'est pas comme si ils se cachent. Ils revendiquent. Ils diffusent les vidéos. Il y a un moment donné. Non mais à un moment donné moi je dois je me dis mais où on sait ce qu'on fait où on ne sait pas ? Si le premier ministre ne se prononce pas sur des questions en tout cas il perdra la crédibilité de beaucoup de personnes. On ne peut pas à l'époque de Kabila on le faisait. On entrait dans les églises on profanait les églises. Aujourd'hui encore on fait la même chose. Non, il faut à un moment donné qu'on arrête. Je vous dis sincèrement à un moment donné il faut qu'on arrête. Il faut qu'on sache où est plutôt au Kéni. Et les actes barbares doivent être condamnés. Et c'est ça la logique. Je m'attendais moi je m'attendais à être communiqué ou je m'attendais à ne pas même communiquer je m'attendais à ce que le ministre de l'Intérieur diligente une équipe tout de suite pour faire des enquêtes. Et le ministre de la Justice aussi. Je pensais que le procureur allait se saisir immédiatement dans le cadre de l'Église pour que l'Église soit un acte répréhensible. Mais malheureusement on n'en parle pas. Se laisser tomber bon on va convaincre. Non, ce n'est pas possible. Sinon aujourd'hui c'est l'Église demain ça sera quoi ? Ça sera il y a un mosquée après le vieux d'anine. Mais c'est fini. Alors si on doit commencer à réagir comme ça c'est qu'on n'est plus dans un État on est dans une jungle. La frontière entre un État et la jungle elle est tellement fine que si vous ne faites pas attention vous pouvez vous retrouver déjà dans la jungle sans savoir que vous êtes dans la jungle. Parce que la jungle c'est quoi ? C'est là où il n'y a pas d'ordre. C'est là où il n'y a pas d'ordre. Et même dans la jungle il y a assez un peu d'ordre quand même. Il y a un peu d'ordre quand même le lion l'antilope ne fait pas la loi c'est le lion qui fait la loi au moins dans la jungle on a cet ordre là. Mais ce n'est pas le plus fort qui gagne mais c'est plutôt la loi la quiétude de tout le monde. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui nous sommes au bord du chaos. Comment on peut rester silencieux silencieux comme ça ? J'ai bien aimé j'ai bien aimé le parti proche je veux dire le parti du président va condamner à Ptowana. Mais ce n'est pas au parti de condamner seulement les actes le parti a fait son boulot de condamner les actes on veut bien mais l'état fait quoi ? Les punitions sont où ? Lorsque moi je tiens le président pardon le gouvernement responsable pourquoi je tiens le gouvernement responsable ? Parce que ce qui se passe au Congo c'est-à-dire inexcusable c'est tout le jour Ozo Fongoli TV Ozo Kuta Batu Bazo Finga c'est tout le jour le ministre de l'intérieur silencieux de la justice silencieux le procureur de la République silencieux la police silencieuse les hommes Bazo Lekara TV Kofinga et Bazo Finga n'est pas ouvertement vous avez vu ce qu'on a comment on est en train d'insulter Kofiolomide ? Vous voyez comment on est en train d'insulter ce monsieur jusque dans son intimité ? Mais combien d'infractions sont commises ? Combien ? c'est-à-dire que la liberté d'expression n'est pas la liberté d'insulte ? La liberté d'expression c'est la liberté de penser c'est la liberté de penser c'est la liberté de concevoir des idées c'est la liberté de vous exprimer librement sans contrainte mais tout en respectant la loi or notre code pénal interdit formellement les injures pas seulement interdit le condamne le Congo dans son code pénal l'injure publique est une infraction l'injure publique est une infraction donc quand quelqu'un s'amuse à insulter à la télévision il est en train de commettre une infraction ben maintenant il faut voir parce que dans les infractions le procureur s'est saisi ça dépend il y a des infractions qui finalement je veux dire il y a des infractions le procureur peut se saisir lui-même il y a des infractions auxquelles le procureur attend à être saisi mais en même temps pour la moralité de la société on ne peut pas laisser les gens comme ça moi Christian Gossembe je n'ai jamais insulté personne à la télé jamais de la vie je ne le ferai pas parce que j'estime que mon père ne m'a pas éduqué de cette façon-là je ne peux pas insulter je peux qualifier des actes mais la personne je ne peux pas l'insulter je ne peux pas rentrer dans l'intimité de quelqu'un mais c'est ce qu'on voit à la longueur de journée des hommes et des femmes mal éduqués dont l'éducation a été totalement ratée ils passent à la télé pour insulter les gens ils sont incapables de répondre par les arguments parce qu'ils sont faibles ils n'ont pas suivi une formation normale voilà pourquoi ils sont à l'aise à la fin parce qu'ils sont l'éducateur de l'éducateur le débat les gens ont attaqué les arguments dans l'éducateur les arguments ils sont pour des la débat vous ne Holz la force physique et l'apanage des faibles. Gustave Lebon, dans son livre Hier et Demain, il dit ceci. Les divergences intellectuelles se supportent et la raison la plus forte l'emporte. Alors que les divergences sentimentales ne se supportent pas. Ça, c'est solde par la violence. Et je crois que c'est comme ça. Ceux qui sont... Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Parce que ceux qui ne sais pas si je ne sais pas. Ils ont épuisé, ils ont déballé les arguments jusqu'à amener les gens qui ne sont pas. Mais nous, nous sommes passés des combats d'idées dans des combats physiques. Et l'État est là en train de voir. Mais l'État ne devrait pas tolérer le remodel. Dans un État sérieux, tu insultes à la télé, la chaîne ne te recevra plus jamais. Parce que c'est ça où le ministère de la Communication ou le ministère a dit à tutelle et qu'on rappelait les organes censés et qu'on a même la chaîne, prochainement. Vous faites passer ce monsieur avec de tels propos, on ferme votre chaîne. Et cause à la bongo. Mais comment ça va se passer si vous avez des autorités faibles qui tremblent devant l'opinion ? Depuis quand on tremble devant une opinion ? Depuis quand ? Vous êtes quel type d'autorité ? Vous tremblez à tout moment ? Les ONG vont dire mais les ONG ne vivent pas votre vie de tous les jours. Non. Ce qui se passe au Congo ne peut pas se passer en Suède. Aujourd'hui, les ONG, les États-Unis, les ONG, les ONG, les ONG, mais pourquoi chez vous, on vous fait tolérer des bêtises ? Quand vous voulez agir, on dit non, c'est le droit de l'homme. Quel droit de l'homme ? Ce n'est pas le droit de l'insulte. Les hommes, ça mérite respect. Quelqu'un pense qu'il n'est pas le droit de l'homme, il n'est pas le droit de l'homme. Il n'y a pas le droit de l'homme. Tellement qu'il y a toujours tellement faible. Il y a des tribus, il y a des nationalités, il y a des nationalités. Le débat, il est où ? Rencontrez les gens dans le débat. Soyez capables d'argumenter. Vous êtes tellement faibles d'argumenter, vous êtes tellement mal éduqués, vous n'êtes tellement pas formés, vous n'avez tellement pas le niveau et ce qui vous intéresse, c'est les insultes. Parce que ça, c'est l'apanage des faibles. Un homme éduqué, un homme structuré, n'insulte pas. Il ne peut pas insulter. Il a des propos, il a des qualifications, il sait argumenter. Mais regardez ce que nous faisons ici. Fungola TV dans le Congo, il y a un cas de YouTube, il y a un moment. Les gens s'insultent, mais de la manière la plus à l'aise, la plus facile. Les gens sont libres, je veux dire, ils sont à l'aise dans les insultes. Et l'État se tait. Je tiens pour responsable le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, tout le gouvernement. Je vous tiens pour responsable. Il y a K.O. et Zanambo Kanabucho. Arrêtez de nous montrer votre faiblesse. Agissez comme un gouvernement responsable qui ne tolère pas des insultes, qui ne tolère pas des propos séparatistes et des propos de division. Si on a dit que vous étiez des warriors, vous êtes des guerriers. Et le véritable guerrier s'attaque au mot. Le mot qui ronge notre société, c'est la moralité, c'est la mentalité. Il faut l'attaquer. C'est le premier front même. Mais bon, ils vont dire ce qu'ils veulent dire. C'est quand même compliqué. Je tiens pour responsable encore. Parce qu'aujourd'hui, je vais tenir pour responsable. c'est que vous avez le droit. Il y a le droit de faire 4 jours ou une semaine. Il y a le droit de tous ceux qui me balaient. Non, même pas me balaient. Il y a le droit de faire. Et faire de faire, selon la vidéo où il y a un garçon de Massissi. Il y a une jeune dame, la pauvre dame, qui se revêt chez elle, le matin, avec l'idée qu'elle va rentrer à la maison. Le colo, il y a une barrière. Il y a une barrière. C'est long, les informations. Il y a un garçon. On a battu cette jeune dame. Neko. Qu'est-ce que... Attendez. Tout le monde est pourri. Tout le monde est pourri. Il y a un garçon. Silence radio. On n'en parle pas. Personne ne prend des dispositions. Aucune personne ne tombe. Mais attendez. On fait comment alors ? L'impuissance de l'État engendre l'autodéfense des peuples. Et ça, c'est Saint-Just qui le dit. Saint-Just dit au peuple, lorsque le peuple est en face d'un gouvernement impuissant, le peuple doit se prendre en charge. Or, la prise en charge du peuple, c'est l'anarchie. C'est la cacophonie. Eh bien, on installe alors une vague de déstabilisation. Comment les gens n'ont pas le respect ? Il y a vie à Moutou. Il y a vie à Moutou. Il y a vie à Batou. Comment on peut abattre les gens aussi facilement, aussi allègrement comme ça ? Donc, tu peux te décider de mettre fin à la vie des gens. Transposons la situation. On est en France. La police abat quelqu'un. Est-ce que vous savez que c'est un véritable scandale ? Savez-vous que c'est un véritable scandale ? Dans la vie, c'est sérieux. Lorsque Boutou couffit pendant une période, à Tatou Tchanet, une semaine, trois, quatre personnes décèdent par la faute de la police. Mes frères, vous allez voir des révocations en cascade. Si pas le ministre, le directeur, si pas le directeur, le chef de poste, le chef de cabine, le chef de poste, le chef de secteur, le chef de district. En tout cas, il y aura une chaîne de gens qui vont tomber. Il y a un pays en Europe de pot d'armement Ezekie, de pot d'armement Ezekie, le ministre de défense a démissionné. De pot, il y a des armements. Ce n'est pas lui qui a les clés à dépôt d'armement. Il y a certainement des chefs. Mais pourquoi lui démissionne ? Parce qu'il a la culture de la honte. Il dit non, on m'a mis ici pour veiller. Mais j'ai failli à ma mission, donc je démissionne. Mais chez moi, ici dans mon pays, les gens n'ont pas cette culture de démission. Non, attendez. La vie humaine est sacrée, c'est la conception qui le dit. La vie humaine est sacrée. On ne peut pas s'amuser avec la vie des gens. Vous êtes un gouvernement parce que vous êtes là pour le peuple. Et si le peuple commence à mourir, comme ça bêtement, pour un oui ou pour un non, on la bat. Pour un oui ou pour un non, on le tue. Passe par là, il ne veut pas, on la bat. Mais attendez, on est où ? Et bizarrement, pas de sanctions. À la limite, il faut quand même que je félicite un peu, parce qu'il ne faut pas être très, 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 il ne faut pas voir tout noir. La différence entre ce gouvernement et le gouvernement du temps passé, c'est dans ces sanctions. le gouvernement actuel sanctionne ceux qui commettent les crimes. C'est déjà très bien par rapport à temps passé. Dans le temps des Kabila, tu tues, tu tues, c'est fini, on passe à autre chose, on n'en parlera plus. Impunité sur impunité. Aujourd'hui, on a quand même fait des efforts. Quand on tue ou quand on fait du mal, on arrête les gens qui ont fait du mal, on les condamne. Mais nous estimons que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas dissuasif. Pour que ce soit dissuasif, il faut non seulement condamner ces gens-là, mais les radier de l'armée ou de la police, mais faire tomber leur supérieur. Il faut que le supérieur tombe. Comme ça, le nouveau, quand il arrivera, lui-même va se mettre dans la tête qu'aucun Congolais ne peut tomber sous le coup de balle. Aucun Congolais. Les munitions qui sont là en armée, c'est les contribuables qui les achètent. Alors, je ne comprends pas. Comment voulez-vous que Biso Tosomamando qu'il faube en Biso ? Nous, on achète les armes, nous achetons des munitions, nous dotons les policiers d'un équipement et c'est les mêmes policiers qui vont nous abattre ? Les mêmes militaires vont nous tuer ? Attendez, non, à un moment donné, il faut qu'on prenne des dispositions. Nous, nous voulons que l'ordre règne dans ce pays et pour que l'ordre règne dans ce pays, il faut qu'il y ait des sacrifices. Et les sacrifices, c'est la révocation, c'est les condamnations, c'est le rejet, la révocation des gens dans le poste en Abango. Magambele qu'on change. Je tiens pour responsable encore une fois le Premier ministre, le gouvernement, Kona Maramou, tout, et j'attends que le Premier ministre parle, Pona, 100 jours, Naïe. J'attends, je voudrais entendre. Nous avons vu la ministre de Bélé, tout ça, il y a 100 jours. Ce n'est plus longtemps, c'est dans 2 jours. Dans 2 jours, je crois, ils vont devoir nous dire ce qu'ils ont fait pendant 100 jours. sur l'aspect social, on verra. L'aspect sécuritaire, on verra. Qu'est-ce que ce gouvernement a pu faire pendant le 100 jours, Tokomo Naïe. Et moi, je vais vous dresser un bilan. Et nous allons analyser chaque mot, chaque phrase du Premier ministre, chaque mot et chaque phrase. Et on verra qu'ici, le Premier ministre n'a pas dit la vérité, ici, il a dit la vérité. Mais frères, le peuple doit être exigeant, mais dans le respect. il faut respecter les autorités, mais il ne faut pas les aduler parce que ce ne sont pas des dieux. C'est des hommes qui ont pris les fonctions pour gérer le pays et ils doivent rendre de compte. Et nous, le peuple, ce n'est pas en les applaudissant que nous allons les aider, mais c'est plutôt en restant rigoureux. Quand c'est bien fait, on dit c'est bien fait. Comme je le dis tout à l'heure, ils condamnent aujourd'hui ceux qui tuent ne restent pas impunis, c'est bien, mais il n'y a pas des sanctions qui suivent après. Nous voulons que les sanctions suivent. Nous voulons que les sanctions suivent. Ça veut dire qu'on a tué, on condamne la personne, mais que les supérieurs tombent aussi. Oui. Et je veux terminer, mesdames et messieurs, je tiens pour responsable la Sinko et les confessions religieuses du retard ou du glissement qu'on aura dans ce pays. Je le tiens pour responsable. Je tiens pour responsable la Sinko et les confessions religieuses pour tout retard qu'il y a, tout retard à devenir, tout retard au conseil et à l'élection basant le responsable. Parce que autant, vous voyez que c'était charnel, que ça n'avait rien à voir avec Dieu. Si c'était vraiment Dieu, ils allaient tous aller ensemble invoquer le nom de Dieu et Yoh, Shammachia, aller leur donner le nom. S'ils étaient vraiment de Dieu, ils allaient juste aller dans une salle, ils s'enferment et ils prient, ils invoquent le nom de Dieu. Oh Père, aide-nous, nous voulons aider ce pays, nous voulons offrir à ce pays des bonnes élections. Donne-nous celui qui va diriger les élections selon ta pensée. Dieu allait leur dire, le minute qu'ils allaient suivre, et ça allait dire, Amen, Amen. Mais ils sont partis avec la chair, avec leurs propres agendas pour caser leurs petits cousins et ils viennent nous mentir après qu'on nous a dit on va donner l'argent, on va donner l'argent, on va donner l'argent. Nous savons tous ce jeu-là, comment ça se passe. Et il faut dire que c'est une honte. C'est une honte lorsque ceux qui sont censés prôner la vérité, l'éthique versent dans ces choses-là. C'est honteux. Quand on apprend qu'il y a eu 20 000 dollars, il y a eu 5 000 dollars, il y a eu 7 000 dollars et tout ça, on apprend des choses. Je tiens pour responsable la 5e eau et l'église, je veux dire les confessions religieuses du rétard au Équil y a un membre de l'élection d'abition. Et je veux terminer, je tiens aussi pour responsable tous ces fake newsers Batoa Lokuta, ceux qui mentent à la longueur de journée, ceux qui imaginent le mal. Comment tu peux ne pas vérifier il ne faut et tu t'amuses à diffuser l'information ? Et ce n'est pas dans l'idée d'informer, non, c'est dans l'idée de nuire. C'est dans l'idée de nuire. Ce qui propage à la longueur de journée des fake news, ceux qui mentent, au nom des gens, la vérité est têtue. La vérité finit par triompher. Neko, ça va faire deux ans que je suis sur YouTube. La troisième année, il y a un mois où, année où, pardon, c'est la souka. Ça va faire trois ans que je suis sur YouTube. Est-ce que, sincèrement, nous avons vu nous, nous avons vu nous avons déjà démonté. parce que je prends le temps. Je ne suis pas derrière le buzz. Je prends le temps. Et mon temps, je le prends suffisamment quand je vous apporte une info, parce que je prends mon temps parce que je prends mon temps. Il y a une idée qui ne nous a pas tout. Il y a une idée qui ne nous a pas propager les fake news. Il y a une transparence qui ne nous a pas Il y a une transparence qui ne nous a pas jamais publiée. Chiffon, il y a un modèle. C'est des gens, quand je vous avais dit qu'ils sont dans les laboratoires ici en train de produire des documents, ils vont faire un dossier qui n'a pas responsabilité. Et ils payent 70 000 dollars par-ci, 100 000 dollars par-là, 200 000 par-ci. Il y en a qui écrivent maintenant, ils ne sont pas dans l'article, ils ne sont pas dans la tribune, ils ont un peu de temps. Surtout, le dossier à Sony, ils ont un papier dans la radio belge, dans la radio france, ils ont un papier. Et ils ont un papier qui n'ont pas mis. Les papiers sont écrits ici. On donne 120 000 dollars, on donne 150 000 dollars, on donne 200 000. Et on va faire un peu et on va aussi dans le temps. On va faire un peu et on va faire un peu propager. Le jeu-là, on le connaît. On sait comment ça se passe. J'accuse, comme Émile Zola, tout ce qui reste silencieux devant un mal. Il y a la peur que ton esprit et que Dieu bénisse les avais. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha, Bofosoph, Santalchik, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 783-783-057-114. En Belgique, au plus trondé 487-433-214. A Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Bautour, en face de Léon Hotel. Appelez plus 243-82-24-54-24-24-24-24-8. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Le bouc angolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tu es le sang, si tu es le sang, taïma da, si tu es le sang, n'a qu'il n'y a pas d'application, n'a mon salat, tutu nga buka, kulika kiduko, na kinyang pangakungu. Do ye mali, do ye polo, nene ya li sanga.